Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée Tenir une bonne résolution. Je suis Adrien Calves, j'ai exercé des fonctions de case manager au centre de santé mentale et de réhabilitation psychosociale du Dr Romain Palovani à Toulouse et je suis aujourd'hui engagé dans un cursus universitaire pour devenir psychologue spécialisé en neuropsychologie et en thérapie comportementale et cognitive. Les objectifs de cette vidéo vont être multiples. Elle va vous permettre de déterminer le bon moment pour vous lancer dans votre bonne résolution, mais elle va aussi vous aider à faciliter sa mise en oeuvre et elle va aussi favoriser vos chances de maintenir votre bonne résolution dans la durée. Pour atteindre cet objectif j'ai prévu un plan en trois parties. La je répondrai à la question, faut-il se fier à sa motivation ? Dans les deux autres parties qui seront plus pratiques nous déterminerons quand se lancer et nous verrons enfin comment maintenir sa bonne résolution dans la durée. Pour cela je vous proposerai trois techniques, les petits pas à effet domino, l'agencement avec les routines existantes et enfin le plan d'action. Nous allons donc commencer par la motivation et pour mieux comprendre ce qu'est la motivation il faut avant tout apprendre à la distinguer de la volonté. La volonté c'est un concept qui est cognitif et qui n'est donc pas comportemental. Autrement dit si je résumais la volonté en une phrase je dirais que c'est ce qu'on aimerait faire. La volonté ça se passe dans la tête, dans les pensées, mais il faut aussi savoir que la volonté elle va orienter la motivation. Et je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'on a plus de chances de faire quelque chose si on le veut vraiment. De son côté la motivation c'est un concept qui est fondamentalement plus comportemental. La motivation c'est ce que je fais, on est vraiment dans l'action. Par exemple dans la dépression l'un des symptômes majeurs de cette maladie c'est le manque de motivation. Alors j'insiste, vraiment ce n'est pas le manque de volonté mais bel et bien de motivation qui est au premier plan. Et donc dans la dépression ce symptôme principal se manifeste comme une motivation à ne pas être actif et cette motivation à ne pas passer à l'action elle va malheureusement souvent être supérieure à la volonté de faire du sport par exemple ou de s'exposer à une vie sociale. Alors que pourtant la personne qui souffre de dépression elle peut très bien avoir une volonté de faire de s'en sortir et d'aller mieux mais c'est sa motivation pour passer à l'action qui fait en premier lieu défaut. Et il faut aussi savoir qu'en plus d'engendrer une absence par manque d'action, la motivation elle peut également modifier la volonté. Et donc vraiment cela se complique car malheureusement dans la dépression lorsque cette maladie elle s'ancre sur le long terme le manque de motivation il peut finir par grignoter aussi sur la volonté de s'en sortir. Mais on va prendre un autre exemple pour que vous puissiez comprendre que ce problème de motivation qui influe progressivement sur la volonté il se retrouve également en dehors d'un état dépressif plus ou moins passager. Si on prend l'exemple d'une personne qui est en grande difficulté à danser en rythme. Imaginons lorsqu'elle se retrouve en soirée elle peut parfois tellement se sentir en échec quand elle essaie de danser en rythme qu'elle va progressivement au fil des soirées perdre toute sa volonté d'essayer alors qu'initialement elle avait véritablement envie de le faire. Mais la difficulté est si importante que ça va devenir usant pour elle d'être à contre-courant et de faire des efforts en permanence. Il faut donc retenir que si on a trop de difficultés à faire quelque chose comme une bonne résolution trop difficile par exemple et bien on va très facilement perdre notre motivation de passer à l'action mais en plus à force que cela se répète ça va également épuiser notre volonté et donc drastiquement minimiser nos chances vis-à-vis de la réussite de cette bonne résolution. En résumé lorsqu'une bonne résolution est trop difficile elle finit par vous ancrer dans un état psychique à la fois non volontaire et non motivé. Et vous conviendrez facilement que dans cette situation c'est encore plus compliqué de tenir sur la durée votre bonne résolution. Donc avec tout ce que je viens de vous expliquer vous pouvez mieux comprendre deux choses 1 avoir une volonté de faire ce n'est malheureusement pas toujours suffisant et 2 la motivation est différente et elle joue un rôle important pour passer à l'action. Et en conséquence en fait de ces deux points vous pouvez très bien être volontaire et motivé auquel cas ça sera bien plus facile de vous lancer et de réussir votre bonne résolution mais vous pouvez également être non volontaire et non motivé et dans cette configuration la probabilité d'échec elle est malheureusement maximale mais vous pouvez également être volontaire et non motivé et si vous regardez cette vidéo cela veut sûrement dire que vous vous retrouvez dans cet état c'est à dire que vous avez envie ou vous avez eu envie de mettre en place une bonne résolution mais que c'est difficile pour vous de le faire et vous êtes donc au bon endroit pour vous aider à changer cela et ainsi réussir à tenir votre bonne résolution. Donc au final on vient de voir combien la motivation elle peut poser problème et dès lors il faut se demander est ce que lorsque la motivation elle est présente est ce que c'est suffisant pour se lancer mais surtout est ce que c'est suffisant pour maintenir sa bonne résolution et vous devez probablement savoir que non puisque vous avez peut-être déjà expérimenté le fait d'être volontaire vraiment très volontaire mais aussi motivé du coup ça vous a permis de passer à l'action mais pour autant vous n'avez pas réussi à maintenir votre bonne résolution dans la durée. Sachez que c'est tout à fait normal rassurez vous car en fait la question qu'il faut vraiment se poser c'est est ce qu'on peut légitimement se fier à cette fameuse motivation ? Si je pose la question c'est évidemment que la réponse est non parce que tout d'abord il faut savoir que si la motivation elle est indispensable surtout au départ elle ne fait clairement pas tout. Sachez que la motivation elle peut être vue vraiment comme une vague et comme sur cette image la vague de la motivation elle va avoir ses pics mais malheureusement aussi ses creux et autrement dit l'oscillation de la motivation elle est normale et cette fluctuation elle peut avoir lieu que ce soit au cours d'une journée au cours d'une période sur plusieurs jours mais aussi sur des périodes qui s'étalent vraiment sur plusieurs mois et donc en conséquence de ces pics et de ces creux de motivation qui sont vraiment je le répète normaux et surtout inévitables si vous vous basez uniquement sur la motivation ce n'est pas une stratégie fiable. Donc en réalité quand on est face à une bonne résolution il faut réfléchir à deux choses premièrement au moment le plus pertinent pour vous lancer dans une bonne résolution et deuxièmement aux stratégies pour maintenir votre bonne résolution dans le temps malgré cette fluctuation normale de la motivation et donc on va détailler ces deux points plus pratiques ça on va commencer par la question quand se lancer alors avant de se lancer sachez qu'il est vivement préconisé de définir votre bonne résolution de manière précise c'est à dire en définissant le moyen concret d'y parvenir il ne faut donc pas rester sur le but global par exemple diminuer ma conscience ma consommation de tabac perdre des kilos me bouger mieux dormir tous ces buts que beaucoup de personnes se fixent en bonne résolution ne sont malheureusement pas des objectifs valables valable alors quand je dis qu'ils ne sont pas valables je dis seulement qu'ils ne permettent pas de vous lancer facilement ou encore de maintenir vos bonnes résolutions dans le temps parce que ce sont des buts qui sont trop vagues plutôt que diminuer la consommation de tabac vous pouvez cibler vos objectifs et préférer je vais fumer je sais pas trois cigarettes par jour par exemple ou à la place de je vais arrêter de manger trop gras ou trop sucré vous pouvez par exemple vous fixer comme objectif de manger des légumes quatre soirs par semaine à la place de réduire mon manque d'activité vous pouvez décider de marcher trois fois par semaine pendant trente minutes ou enfin au lieu de mieux dormir vous pouvez dire que vous allez instaurer un couvre-feu des écrans une heure avant de vous endormir c'est vraiment à vous de trouver des objectifs très concrets qui vous correspondent et cette dernière partie de la phrase qui vous correspondent elle est très importante il faut que vous puissiez trouver des objectifs concrets qui vous parlent qui vous stimulent qui vous motive car ils vous aideront grandement à les tenir mais le fait de définir des objectifs précis n'est pas suffisant il est également important de vous fixer des buts qui sont positifs et qu'est-ce que ça veut dire des buts positifs puisque en soit arrêter de fumer on est d'accord que c'est déjà positif pour votre santé quand je dis que ces objectifs sont positifs c'est comme ceux que je vous présente là dans la colonne qui est verte sur la diapositive ils sont positifs dans la mesure où ils ne disent pas je vais arrêter de manger trop gras trop sucré trop salé mais je vais manger des légumes quatre soirs par semaine en fait ce que je veux vous dire c'est qu'il faut éviter les objectifs avec des négations avec des verbes passifs ou qui mettent en avant des privations et pourquoi en fait il faudrait éviter ces objectifs dits négatifs et favoriser des positifs car il faut savoir que le cerveau vraiment il n'aime pas les négations si je vous dis par exemple ne pensez pas à un ours vert de toute façon ça n'existe pas un ours vert donc c'est vraiment inutile de le visualiser ou si je vous dis surtout là ne pensez pas à votre respiration maintenant ayez s'il vous plaît une respiration fluide sans la contrôler sans vous rendre compte que vous êtes en train d'inspirer peut-être un peu plus vite que vous n'expirez vraiment j'insiste ne vous souciez pas de votre respiration bon je n'ai pas besoin de m'autoproclamer devin pour savoir que ça n'a pas du tout marché et que vous avez très probablement visualiser l'ours vert vous avez évidemment aussi pris conscience de votre respiration qui du coup n'était plus du tout naturel au moment où vous en avez parlé et pourquoi j'ai fait ça pour vous montrer combien c'est important de se focaliser sur un objectif qui est positif pour que votre cerveau il mémorise la direction de votre bonne résolution plutôt qu'il ne visualise un objectif négatif qui va déjà ancrer des difficultés dans votre tête si vous vous dites par exemple je veux pas aller sur les réseaux sociaux une heure avant de me coucher votre cerveau lui automatiquement il va activer sa mémoire des réseaux sociaux et il va vous créer inconsciemment le manque de ce plaisir lié au moment que vous passez sur votre téléphone sur vos réseaux sociaux donc forcément ça va accentuer vos difficultés pour tenir votre bonne résolution en résumé avec notre cerveau la raison vraiment elle ne suffit pas toujours même si on veut mettre en place une bonne résolution car on sait qu'elle est bonne pour nous comme par exemple vous faire plus de sport on sait que c'est bon pour notre santé physique mais pas que mais malheureusement avec notre cerveau ce n'est pas toujours suffisant il lui il va pas toujours nous faciliter la tâche il faut savoir le contourner par des petites techniques souvent simples comme le fait de fixer des objectifs qui sont précis et positifs vraiment c'est très important pour pouvoir vous lancer et une fois que cette étape elle va être réalisée vous allez enfin pouvoir déterminer si c'est le bon moment pour vous pour vous lancer et pour ça je vous invite vraiment à répondre le plus honnêtement possible à ces trois questions que vous voyez apparaître à l'écran il y en a une sur la volonté une sur la confiance en soi et une sur le timing sur la première il faut vous demander si vous avez la volonté de réaliser votre bonne résolution comme par exemple est ce que vous avez la volonté de marcher trois fois par semaine pendant 30 minutes après il faut vous demander ce que vous pensez avoir les capacités physiques et ou psychiques ça va dépendre de votre bonne résolution de marcher trois fois par semaine par exemple pendant 30 minutes et enfin il faut vous demander est ce que c'est le bon moment pour vous pour de mettre en place cette bonne résolution et alors pour chacune de ces questions vous pouvez utiliser comme c'est une petite échelle que vous voyez là sur sur l'image qui va de 0 à 10 et vous vous demandez est ce que c'est tout à fait vrai ou pas du tout vrai si vos scores ils sont inférieurs à 7 pour que ça soit sur l'une ou l'autre des questions il est vraiment conseillé d'essayer d'augmenter votre score avant de passer à l'étape suivante et comment faire alors là il ya plusieurs petites techniques si c'est votre volonté qui est inférieure à 7 sur 10 vous faites preuve en fait de ce qu'on appelle une certaine ambivalence qui va être plus ou moins forte face à ce changement que vous voulez initié et moi je vous invite donc à réaliser ce qu'on appelle une balance décisionnelle c'est un tableau qui va vous aider à vous engager plus facilement sur le chemin du changement que vous souhaitez comme vous pouvez le voir il s'agit d'un tableau en fait à quatre entrées quatre colonnes et moi je vous invite à commencer par les colonnes externes les freins au changement ceux qui sont en rouge et je vous invite donc à terminer par les moteurs au changement milieu qui sont en vert si par exemple vous décidez d'instaurer un couvre-feu des écrans de 30 minutes avant de vous endormir pour améliorer votre sommeil alors là vous prenez si je ne passe pas à l'action donc c'est à dire si je n'instauré pas ce couvre-feu demandez vous quels sont les avantages au fait de ne pas de ne pas instaurer ce couvre-feu et donc vous remplissez la case des freins au changement ça pourrait être que si vous n'instauré pas ce couvre-feu vous allez être informé si vous recevez une notification sur votre téléphone ou peut-être que vous n'allez pas vous ennuyer avant de vous endormir parce que vous aimez passer du temps sur votre téléphone une fois que vous avez fini de remplir cette case vous pouvez passer de l'autre côté si je passe à l'action c'est à dire si j'instauré ce couvre-feu et là pareil vous allez sur du coup les freins au changement mais cette fois ci ce sont les inconvénients quels sont les inconvénients pour vous à instaurer ce couvre-feu alors ça risque d'être un petit peu redondant avec l'autre case mais vous verrez c'est utile c'est utile parce que ça peut faire émerger de nouvelles idées en prenant comme ça par un nouvel axe vous allez sûrement voir apparaître des arguments auxquels vous n'auriez pas pensé déjà avec l'autre code et une fois que vous avez fait ça vous allez sur les moteurs du changement c'est à dire si je ne passe pas à l'action quels sont les inconvénients pour moi et enfin si vous passez à l'action donc si vous allez instaurer ce couvre-feu quels sont les avantages par exemple vous pourrez avoir un sommeil de meilleure qualité vous serez sûrement moins héritable en journée moins discret au boulot moins de difficultés pour vous endormir vous allez pouvoir prendre plus de temps pour vous en fin de journée lisser tous les avantages qui peuvent survenir du fait de passer à l'action avec cette balance décisionnelle ça va sûrement faire bouger de mettre comme ça les choses sur papier ça va un petit peu faire bouger les choses et vous allez voir si votre volonté elle aura elle sera passée au dessus de 7 sur 10 pour ce qui est de la question de la confiance en soi si elle est inférieure à 7 on est très certainement sur un travail plus psychothérapeutique pour augmenter votre score et à ce titre moi je vous invite à lire ces deux livres de psychoéducation qui sont très bien faits à ce sujet je vous les remettrai en fin de vidéo dans la bibliographie si c'est le timing qui est inférieur à 7 demandez vous pourquoi ce n'est pas le bon moment peut-être que c'est effectivement objectivement pas le bon moment mais demandez vous aussi si ça le sera un jour et si en fait ça ne le sera jamais ça veut peut-être dire des choses face à cette bonne résolution peut-être que vous avez un peu plus de timidité à vous lancer actuellement ou de réticence peut-être que vous ne voulez pas vraiment vous lancer en tout cas si vous restez bloqué à cette étape c'est à dire que si une des trois questions reste inférieure à 7 sur 10 ça peut soit signifier que vous ne voulez pas vraiment mettre en place cette bonne résolution auquel cas vraiment c'est votre plein droit et vous pouvez vous l'enlever de l'esprit ça ça vous appartient et ça peut aussi vouloir dire que ce n'est clairement pas le bon moment pour vous comme par exemple si vous voulez vous inscrire dans une salle de sport actuellement avec la COVID forcément vous allez devoir remettre votre objectif à plus tard ce qui est légitime mais ça peut également vouloir dire que vous avez peut-être besoin d'une aide externe pour y parvenir et dans ce cas vraiment n'hésitez surtout pas à demander conseil à votre médecin généraliste pour qu'il vous oriente vers un spécialiste de l'entretien motivationnel qui sera adapté à vos besoins par contre si tous les voyants sont au vert c'est à dire que si vous êtes prêt à vous lancer dans un objectif qui est précis positif et qui arrive au bon moment donc il est à présentant de se poser la question du maintien futur de votre bonne résolution et ce même lorsque votre motivation elle va naturellement être fluctuante donc pour cela nous allons voir trois techniques qui vont permettre à vos soi-disant impossible bonne résolution de devenir possible sur la durée. La première technique se nomme les petits pas à effet domino. Alors qu'est ce que c'est cette technique il faut d'abord savoir que les bonnes résolutions de type tout ou rien comme par exemple je fais zéro séance de sport par semaine à je vais au sport 5 jours par semaine pendant une heure et demie ce tout ou rien vraiment très catégorie il est très difficile à tenir sur la durée il est trop catégorique et avec ce type de bonne résolution alors elles sont certes positives à celle ci est certes positive et précise mais elle est beaucoup trop intense de le fait cette ce type de résolution trop intense elle va conduire plus fréquemment à casser votre contrat de bonne résolution que vous avez passé avec vous même. Et il faut savoir que lorsqu'un contrat de bonne résolution il est brisé il y a ce qu'on appelle un effet domino qui entre en scène. C'est un peu comme si tous les efforts depuis le début ils s'écroulaient un à un. En mettant fin à un cercle vertueux par effet domino cela devient alors nettement plus difficile de repartir de l'avant. Il faut savoir que les sportifs ils connaissent bien ce phénomène de l'effet domino qui peut d'ailleurs être positif comme négatif et je vais illustrer les deux dans un même exemple. Au foot lorsqu'une équipe qui est objectivement plus forte qu'une autre elle domine tout le match et elle gagne 2-0. Si elle encaisse un but à la 80e minute alors les dix dernières minutes elles vont très probablement devenir plus difficile même si leur adversaire y possède de moins bons joueurs dans leur effectif. L'équipe qui gagne elle voit alors son cercle vertueux être brisé et par effet domino cela va très certainement l'amener à douter et à éprouver de vives difficultés pour fournir encore plus d'efforts et ainsi espérer repartir de l'avant. A l'inverse pour l'équipe qui perd elle n'avait plus beaucoup d'espoir de gagner le match à dix minutes de la fin mais les joueurs ont malgré tout atteint un sous-objectif à savoir ils ont réduit le score en marquant un but. Ce contrat étant rempli par effet domino ils ont très certainement trouvé plus facilement la volonté d'aller encore plus loin avec un autre objectif plus dur qui est alors d'égaliser dans cette situation. Toute l'équipe qui perd elle a ainsi revigoré ancré dans un cercle vertueux qui lui permet d'aller encore plus de l'avant. Et donc qu'est ce qu'il faut retenir de cette comparaison ? C'est que au vu de cet exemple qui est certes un peu caricatural je vous l'accorde notamment parce qu'on sait qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer dans le jeu dans cette situation. Mais en fait j'ai souhaité vous faire comprendre combien il est clairement plus judicieux de commencer par des sous-objectifs progressifs plus faciles à réaliser. Non seulement avec cette technique des petits pas il sera plus difficile de briser votre contrat de bonne résolution que vous aurez passé avec vous même et donc il vous sera plus rare de vous ancrer dans un cercle vicieux par effet domino négatif mais en plus vous serez plus motivé à aller chercher progressivement d'autres sous-objectifs vertueux plus difficiles par effet domino positif. C'est donc vraiment un double gain qui vous attend avec les petits pas. Autrement dit il est vraiment préférable de réussir à chaque coup son objectif plutôt que de commencer trop fort trop rapidement et de finir malheureusement par s'essouffler. Au final peu importe le temps que vous allez mettre pour atteindre votre objectif avec les petits pas du moment que la direction soit la bonne. La deuxième technique que nous allons étudier et que nous allons voir est l'agencement. C'est une technique qui consiste à se servir d'une routine existante pour déclencher une nouvelle routine que vous voulez adopter et ainsi ne pas l'oublier. C'est une stratégie qui peut paraître vraiment simpliste je vous l'accorde mais sachez qu'elle peut être très puissante et elle est tellement simple à mettre en oeuvre que ça serait dommage de ne pas bénéficier de ses effets positifs. Pour cela je vous invite à remplir un premier tableau de bonnes résolutions que vous voulez adopter et de n'en choisir qu'une ou vraiment deux maximum. Pour savoir comment choisir vous pouvez coter leur intensité selon le bénéfice que cette bonne résolution peut vous apporter. Vous pouvez mettre une note sur 10 et ainsi choisir celle où les deux mais vraiment pas plus. J'insiste sinon ça ne sera quoi qu'il arrive pas un petit pas à effet domino si vous avez trop de bonnes résolutions en même temps. Et donc je vous invite à les coter sur 10 et à choisir celle qui se rapproche le plus de 10. Et une fois que cette étape est faite je vous demande de passer au deuxième tableau c'est à dire de lister vos habitudes quotidiennes vos routines et grâce à ces deux tableaux qui vont être remplis vous allez ainsi pouvoir associer une de vos routines déjà en place avec la réalisation d'une bonne résolution pour ainsi faciliter sa mise en action. Par exemple après vous êtes brossé les dents le matin vous pouvez dire je vais faire une vidéo de méditation de la psychiatrie au soleil. L'idée c'est ici de l'agencer soit avant soit après une routine qui est déjà existante. Et c'est vraiment plus puissant qu'on ne pense pour maintenir ses efforts dans la durée et pour lutter contre la fluctuation naturelle de la motivation. Toutefois cette technique elle n'est pas toujours possible suivant le choix de vos bonnes résolutions. Mais lorsqu'elle est possible vraiment n'hésitez pas à la être en place. Elle est très simple à faire. Enfin la dernière technique qui est elle aussi très très importante elle s'appelle le plan d'action. Pour ce faire vous allez commencer par répondre aux trois questions que vous voyez là dans le tableau. Donc par exemple si vous choisissez que votre bonne résolution est de courir trois matins par semaine pendant dix minutes. Donc là on est dans les petits pas, on commence par dix minutes et puis vous prendrez le temps d'aller de plus en plus vers des objectifs un peu plus élevés si c'est ce que vous souhaitez. Mais donc une fois que vous avez choisi cet objectif, courir trois matins par semaine pendant dix minutes, posez-vous de façon très concrète les questions où, quand, comment. Où, c'est à dire quel sera le lieu par exemple de la course dans tel parc ou près de tel cours d'eau. Quand ? Bah je sais pas, par exemple vous pouvez dire que vous allez courir les lundis, les mercredis et les dimanches matins. Et comment ? Et bien là dans ce cas là vous pouvez vous dire il me faut une paire de chaussures donc je vais aller m'acheter telle paire tel jour, je vais aussi m'acheter des tenues adaptées au cas où il se mette à pleuvoir ou ce genre de choses. Où, quand, comment. Ces trois questions sont primordiales pour maximiser vos chances de tenir vos bonnes résolutions dans la durée. Vous l'ancrez déjà dans votre cerveau pour minimiser les effets de la fluctuation normale de la motivation. Mais ce n'est pas tout. Cette motivation fluctuante, elle peut être très robuste pour altérer votre volonté au moindre obstacle. Et à ce titre je vous invite à réfléchir avant même de vous lancer aux différents obstacles qui pourraient vous barrer la route, et vous vous empêcher de réussir à maintenir vos bonnes résolutions. Donc là vous pourrez remplir un tableau comme je vous le présente, où d'un côté vous essayez de réfléchir aux obstacles qui peuvent s'opposer à votre course de dix minutes trois fois par semaine, et de l'autre vous allez réfléchir aux manières où vous pourrez la dépasser. Alors j'ai volontairement pas rempli devant vous la case comment on va pouvoir dépasser, puisque c'est vraiment quelque chose qui est très individuel. Il n'y aura pas de solution type, la seule solution qui sera importante c'est celle qui vous correspondra. Mais imaginons qu'on dise j'oublie d'aller courir, que ce soit un des obstacles. Vous avez fixé lundi matin, et le lundi matin vous n'y avez pas pensé. Alors là vous pouvez utiliser des rappels comme des alarmes ou des applications, ça peut être une solution pour vous. Vous pouvez utiliser la technique de l'agencement, vous pouvez préparer la veille ou soir vos affaires de sport, c'est à vous de trouver vos solutions du coup. Imaginons que vous manquiez d'envie d'aller courir, vous pouvez peut-être trouver des buts complémentaires comme profiter du soleil et des bénéfices de la luminothérapie. Vous pouvez dire que c'est un bon moment pour s'aérer, surtout dans des périodes un peu compliquées avec la Covid. Vous pouvez aussi vous dire ça va être le moment pour moi d'écouter un album que je ne prends pas le temps de faire. Mais vous pouvez aussi inviter des amis ou votre famille pour pratiquer avec eux et passer du temps avec quelqu'un. Si jamais, imaginons que ce soit la météo qui soit inadaptée, vous vous réveillez, il pleut et vous ne voulez pas aller courir. Vous pouvez du coup imaginer, regarder chaque dimanche soir la météo et programmer vos sorties en fonction. Mais vous pouvez aussi trouver une activité sportive alternative à faire chez vous. L'idée, c'est vraiment de prévenir vos éventuelles difficultés et trouver des solutions qui vous correspondent et qui font que lorsque l'obstacle arrivera, elles seront efficaces. Ce tableau, il n'y a vraiment que vous qui puissiez le remplir et je vous invite vraiment à le faire car plus les solutions seront jugées possibles et efficaces pour vous et plus elles fonctionneront. C'est donc à vous de jouer ! Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette vidéo ? Alors vous verrez, j'ai deux slides en guise de résumé. La première est très théorique, celle que vous voyez à l'écran, et la seconde, elle sera plus pratique. Au niveau de la théorie, il faut tout d'abord retenir que lorsqu'on veut mettre en place une bonne résolution, si la volonté est essentielle, elle n'est malheureusement pas suffisante. La motivation est elle aussi très importante, mais on ne peut pas s'y fier sur la durée. Telle une vague, la motivation fluctue naturellement pour tout le monde, ce qui rend si difficile des fois de tenir une bonne résolution. Il est donc important de s'assurer que ce soit le bon moment pour vous pour vous lancer dans un objectif qui, je vous rappelle, doit être précis et positif. Et lorsque vous serez prêt à vous lancer, utilisez des techniques qui pallient aux fluctuations de motivation. Vous pouvez penser aux petits pas à effet domino vertueux, qui en plus limite les effets domino vicieux. Vous pouvez réfléchir aux agencements d'une routine déjà installée et une nouvelle bonne résolution, quand c'est possible de le faire. Et enfin, vous pouvez établir un plan d'action précis en réfléchissant en amont aux obstacles éventuels qui pourraient vous barrer la route. Je vais donc vous présenter, ça va être des redites avec ce qu'il vient de dire, mais d'une manière très chronologique les choses, pour que d'une façon pratique, vous puissiez optimiser votre réussite avec une ligne directrice, qui est cette flèche, qui va vous aider à réussir à vous lancer et à maintenir votre bonne résolution dans la durée. Premièrement, définissez un objectif précis et positif. Dans une logique, deux petits pas à effet domino vertueux. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez déterminer si c'est le bon moment pour vous, pour vous lancer. Je vous rappelle qu'il y a trois questions à se poser, une portant sur la volonté, l'autre sur la confiance en soi, et la dernière sur le timing. Lorsque tous les voyants sont au vert, vous pouvez utiliser la technique de l'agencement, si elle est possible. Et enfin, je vous invite à établir un plan d'action, plus à réfléchir aux solutions que vous pouvez d'ores et déjà apporter aux futurs obstacles qui se présenteront à vous. Plus vous serez dans la prévention, et plus vous allez maximiser vos chances. Je vous présente à présent une bibliographie, donc vous verrez, il y a surtout un ouvrage, un rien pour tout changer. Les deux autres, on est sur les ouvrages que je vous avais parlé tout à l'heure sur la confiance en soi. Et donc, avec cette vidéo et avec cette bibliographie additionnelle, vous avez à présent toutes les armes pour vous lancer, mais surtout pour tenir votre bonne résolution dans la durée. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de beaux changements dans vos vies. Merci pour votre écoute. Merci.